Et bien salut à tous c'est Servi j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce débrief entre l'Olympique Né et le FC Porto débrief d'Europa League qui arrive tardivement sur ma chaîne je suis vraiment désolé J'ai dû m'occuper d'autre chose beaucoup plus important avant de faire ce débrief donc voilà je m'excuse Donc on va commencer par commencer ce débrief donc forcément Lyon s'est qualifié ça c'est la putain de bonne nouvelle on est en quart de finale les gars On est en quart de finale ça fait super plaisir et du coup forcément match retour on a pas pu faire mieux qu'un score Match à l'une un partout ouverture du score de Dembélé 8ème minute de jeu superbe moment lancé d'un profiteur par Léon Dubois Léon Dubois qui a pas fait un mauvais match il a même été bon je vais dire il a trouvé Dembélé Dembélé qui se charge de conclure le but 1-0 Et puis ensuite Pepe qui a égalisé la frappe c'est une belle frappe c'est le plus beau but de cette journée je vais dire Ça débrief sur le côté droit donc forcément Emerson a été pris à contre courant Je crois que c'est un sens de Vite il y a je crois je sais plus du tout Bref il arrive il claque un but Je vais pas dire en retourne akromatique mais en demi volet Et du coup on a pas pu faire mieux qu'un match nul Et comme on dit souvent quand tu ne sais pas gagner il faut savoir ne pas perdre c'est exactement ce que l'on a fait donc voilà je suis fier de mon équipe Donc voilà on est qualifié cumule des scores 2 buts à 1 ça fait super plaisir On va en parler après de contre qui on joue mais d'abord on regarde la compréhension d'équipe probable et officielle Donc on a commencé avec Anthony Lopez dans les buts qui a fait un excellent match j'ai trouvé pour ma part Ensuite Dubois, Thiago Mendes, Luqueba et Emerson la défense qu'il n'a pas changé Dubois qui a été excellent, Mendes qui a fait un match de ouf Sauf si je dirais que le but qu'on se prend c'est une de ses horaires à lui Mais c'est donc sur tout le match entier il a été correct il a même été beau les gars Je crois même qu'il a eu le trophée d'homme du match je crois Donc voilà Dubois pareil il a pas été dégueulasse donc ça fait super plaisir Franchement tu vois je dis pas ils auraient le niveau là tout le temps Ok ça resterait comme ça mais les matchs comme ça ils ne le font qu'en Europe C'est dommage hein mais c'est comme ça Luqueba a pris un jaune donc il risque rien C'est Dubois s'il prenait un jaune il aurait été suspendu contre notre adversaire qu'on va parler après Alors Emerson j'ai pas trouvé beau j'ai pas trouvé mauvais il a fait un match correct sans plus Le milieu de terrain forcément Kakré d'Obel est toujours incroyable Même si Kakré il a été juste aussi il a perdu des ballons mais il a récupéré des ballons Même si pour lui je... même si pour lui pardon la perte de balles c'est ce qui conduit au but à l'égalisation de Porto Donc après voilà tu... ce joueur là il fait tellement de trucs pour l'équipe que tu peux pas avec ta parole gagner après lui Bref on passe au dessus Romain Feb, Lucas Paqueta, Toko et Kambi Alors Romain Feb j'ai trouvé assez fatigué Je pense qu'il a pas la musique d'enchaîner un match tous les 3 jours Donc après on peut pas le vouloir Il est juste incroyable Même si des fois il arrive il y a des petits coups de boue Il baisse en régime mais bon c'est pas grave Il a pas été excellent Il fait même partie des flops Mais c'est pas grave Un match sur... oula depuis que t'es arrivé ça va T'as en droit de... t'as en droit d'être mauvais Paqueta Et bah il y a juste un mot pour lui Incroyable Je sais pas quoi on va dire en fait tout simplement C'est un joueur incroyable avec tout ce qu'il fait C'est... c'est incroyable Et à côté Toko Kambi Qui a pas fait un mauvais match Mais qui a pas été le meilleur non plus Un match correct on va dire voilà Après Dembélé Dembélé pardon Je suis vraiment désolé pour ça c'est pas vrai Dembélé qui a fait un match monstrueux Franchement heureusement qu'il marque le but Parce que je pense que s'il marque pas le but Bah je pense qu'on... Franchement la vérité on aurait pas marqué Je pense qu'on s'en prend les 3 les gars La vérité je pense que si Dembélé on aurait pas marqué tout Je pense qu'on s'en prend les 3 derrière Et on aurait quitté l'Europa League Dembélé Les gars j'ai remarqué une seule chose Qui est franchement dommage Dembélé il fait beaucoup d'appels en profondeur Il fait beaucoup 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 d'appels en profondeur Et il est presque jamais servi La seule fois où il a été servi ça fait but C'est le haut du bois Après il y a une fois où Calcré il a eu le ballon Il pouvait le mettre en profondeur Il l'a pas fait Et pourtant j'ai regardé presque que de boost à Dembélé Il fait voilà les appels Il est presque quasiment jamais servi Donc ça aussi ça revoit Mais franchement on va parler des tops et des flops Alors top franchement Dembélé, Lucas Paqueta et Tanguay Dombele Franchement Rien à dire Je sais qu'il y en a il mettrait Thiago Mendes Il le mérite Mais franchement ce que je vais mettre dans ce match Ça serait soit Dembélé, Lucas Paqueta, Tanguay Dombele Ou soit Paqueta et Dombele, Mendes Comme vous voulez Et en flop Je vais mettre Romain Fèvre Ousem Avoir Oui Ousem Avoir Et Emerson Alors pourquoi ? Alors déjà Avoir il est rentré T'as l'impression ça faisait Ça faisait 93 minutes qui était sur le terrain Alors que ça fait 4 minutes S'il a pas joué le mec Romain Fèvre parce qu'il était crevé Ça peut se comprendre Mais après c'est Je fais pas l'impression de le mettre dans les flops Mais après vu ce qu'il a fait sur le terrain Comparé aux autres Il était un cran de tout Donc c'est pas dangereux tu vois Et Emerson Parce que sur ce qu'il devrait apporter offensivement Il l'a pas apporté Et ça peut nous porter préjudice Donc là encore on a fait 15 matchs nulles Mais bon C'est vrai qu'en soi Emerson C'est pas Pour ce qu'il devrait faire Il l'a pas fait sur ce match là Après je l'en veux pas C'est vrai que t'as le droit d'être parfois un cran en dessous Donc voilà pour Pour Tiago Mendez Pour Emerson Ensuite les gars On va parler de contre qui on joue en quart de finale Regardez Je vous mets ça juste à l'écran Bam Et oui les gars Et oui On va affronter West Ham On va à la Londres les gars Et pourtant Les clubs anglais ça réussit plutôt bien à Lyon Sauf que le truc qui est plus dangereux C'est que là on fait West Ham Lyon Lyon West Ham Et après en demi finale les gars Après en demi finale les gars On peut tomber soit contre Francfort Soit contre le Barça Qui est actuellement Le plus grand favori De cette Europa League Donc ça va être chaud Ça va être chaud En face on a Red Bull Leipzig Atalanta Qui va être une superbe affiche Et Sporting Braga Rangers Donc voilà Donc en soit les plus belles affiches Ça reste West Ham Lyon Francfort Barcelone Et Leipzig Atalanta Après Sporting Braga Et Rangers C'est des petites affiches Tu vois t'as capté Donc voilà pour ça Donc tirage assez clément Pour un Pic Lyonnais Les clubs anglais Nous réussissent Plutôt bien je trouve Et donc voilà J'espère que ça va Ça va aller dans d'autres sens Surtout qu'on joue à domicile Au retour Et que si jamais On joue contre le Barça Ou contre Francfort On jouera A l'extérieur Au match retour Et oui ça Faut faire attention On jouera à l'extérieur Au match retour Ça va être chaud Donc voilà Franchement je suis très content D'être qualifié Le seul truc qui me fait peur Les gars C'est que ce week-end Aïe ça pique Ce week-end On joue contre Reims Et j'ai peur qu'on perde Contre Reims Parce que vous verrez Je suis sûr qu'on va perdre 2€ contre Reims Après voilà J'ai ça je dis rien Voilà je pense que J'ai fait le tour de cette vidéo Voilà je suis très content De vous avoir fait des briefs Je suis très content D'être qualifié Pour les quart de finale J'espère qu'on va aller Jusqu'à Sévi Comme à l'image De cette grande banderole Emmenez nos coulons Jusqu'à Sévi Et vous verrez les gars Que tous ensemble Main dans la main Et on va pousser notre équipe A fond Vous verrez qu'on va aller En finale les gars Vous verrez que si on Continue comme ça On va aller en finale Voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner à partage C'est super important Et puis moi Je vais vous laisser là Tranquillement les gars Et du coup J'étais très content De vous faire ce débrief Et on se dit A dimanche Pour les débriefs Entre Reims et Loël Allez ciao C'était Ron Merci de regarder la vidéo Ciao